As-salamu alaykum wa rahmatullah Après avoir décrit les premiers à entrer au paradis, parlons maintenant des habitants du paradis et du paradis lui-même. On avait parlé de l'entrée au paradis, parlons de l'installation dans ce paradis. Tout d'abord, il faut nous poser la question de savoir par quelles portes nous allons entrer au paradis. Parce que le paradis a huit portes. L'enfer a sept portes, le paradis a huit portes. Allah nous dit que quand nous allons être accueillis au paradis par les anges, ils vont nous accueillir à bras ouverts avec des paroles de réconfort et de félicitations. Écoutez dans la Soura de 74 verset 39, pardon dans la Soura 39 verset 73 et 74. « Ceux qui auront craint leur seigneur seront conduits par groupe vers le paradis, dont les portes, et elles sont huit, seront à leur arrivée grande ouverte. Et les gardiens des portes du paradis vont leur dire « Salamu alaykum, que la paix soit avec vous. Vous avez été vertueux, vous avez fait le bien sur terre. Franchissez donc pour toujours le seuil de cette demeure. Et ces gens, les bienheureux, diront alors « Dieu soit loué, alhamdoulilah ». C'est le plus grand des cadeaux. Dieu soit loué, il a tenu envers nous sa promesse. Et il nous a fait hériter le paradis où nous allons nous installer à notre guise. C'est là une récompense digne des bons serviteurs. Alors, il y a huit portes. À quoi correspondent ces portes ? Chaque porte correspond à une grande œuvre de bien. Le prophète bien-aimé nous dit « Celui qui dépense beaucoup d'argent pour plaire à Dieu, il va entrer par la porte qui s'appelle la porte des aumônes ou de la charité, as-sadakat. Celui qui faisait beaucoup la prière va entrer par la porte de la prière. Celui qui faisait bien sa prière, qui se concentrait, qui faisait peut-être plus de prière, surtout la nuit, il mérite d'entrer par cette porte. Celui qui jeûnait le mois du ramadan, mais bien comme il faut, et y rajoutait d'autres jours de jeûne, donc il se rapprochait de Dieu, il voulait gagner le paradis par cette adoration, il entrera par la porte qui s'appelle Arrayyan, qui est réservée aux jeûneurs, etc. Quand Abu Bakr va entendre cette parole, ses propos, il va dire « Ya Rasulallah, est-ce que quelqu'un pourra entrer par toutes les portes ? » Et le prophète va lui dire « Oui, et j'espère que ça sera toi. » Parce qu'Abu Bakr faisait tout le bien que le prophète lui indiquait, il priait beaucoup, il jeûnait beaucoup, il faisait beaucoup de sadaqat, et encore beaucoup de choses. Donc il y a huit portes, et c'est à nous de choisir la porte par laquelle nous voulons entrer. Ensuite, ce paradis est constitué d'étages, beaucoup d'étages. Le prophète, a.s. dit qu'il y a environ 100 étages au paradis. Alors, 100, c'est un chiffre approximatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étages. Et vous savez, entre deux étages, il y a la distance qui existe entre nous et les étoiles. Entre deux étages. Donc c'est vraiment immense. Les compagnons vont dire « Ya Rasulallah, est-ce que ces hauts étages, les plus hauts, sont réservés aux prophètes, les meilleurs des créatures ? » Il a dit « Non, même des gens qui ont cru en moi, et qui auront fait du bien, pourront atteindre les plus hauts degrés du paradis. » Et également, ce paradis, qui a des bas étages, mais aussi des très hauts étages, a un sommet. Un sommet. Ce sommet s'appelle « El Firdaus ». C'est l'étage le plus haut. Et quand nous demandons le paradis, nous devons espérer accéder à cet étage ultime. Le prophète, a.s.w. nous dit « Demandez à Dieu dans vos invocations El Firdaus ». Firdaus, c'est cet endroit magnifique. Et dans El Firdaus, il y a un endroit précis qui est réservé à une personne. C'est le meilleur endroit d'El Firdaus, qui s'appelle El Wasila, qui est très proche du trône de Dieu. Et vous savez, le prophète a ce rêve d'avoir El Wasila comme demeure, comme cadeau. C'est pour ça qu'il nous a demandé de demander à Dieu pour lui ce cadeau. Notamment quand on entend celui qui lance l'appel à la prière, l'Aðen, on doit répéter ses paroles et à la fin, on demande à Dieu de bénir le prophète et de lui donner El Wasila. Celui qui demande pour le prophète, a.s.w. cet endroit magnifique, il aura comme cadeau de la part du prophète qu'il intercédera en sa faveur pour le faire entrer au paradis. Également, le prophète, a.s.w. nous a indiqué que dans les étages ou dans le paradis, il y a la périphérie, donc le contour, il y a le centre également. Ainsi, il nous dit, je garantis une maison à la périphérie du paradis, aux alentours du paradis, à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Donc, tu es en train de discuter avec une personne, tu as raison, il a tort, tu le sais, et lui, il s'entête. Donc, ça ne fait que crier, puis en fait, ça ne sert à rien. Si tu es capable de dire, bon, on s'arrête là, ok, très bien, on ne va pas aller plus loin dans la dispute, on passe à autre chose, celui qui est capable de faire ça, il aura une maison aux alentours du paradis. De même, il nous dit, je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge même en plaisantant. Même en plaisantant, tu délaisses le mensonge, tu auras cette récompense. Et je garantis une maison en haut du paradis à celui qui améliore son comportement. Donc, le meilleur endroit du paradis, c'est pour ceux qui font tout ce qu'on a dit, ils délaissent la polémique, ils ne mentent pas même en rigolant et ils font encore bien d'autres choses, ils ont un excellent comportement. Bon, la question qu'on doit également se poser, c'est avec qui nous serons au paradis. Et d'ailleurs, est-ce que nous serons séparés des gens que l'on aime au paradis ? Parce que, en fait, on est au paradis, enfin, l'étage du paradis dans lequel on se trouvera, ça sera en fonction du bien qu'on faisait. Si tu as fait beaucoup de bien, tu seras tout en haut, si ton frère a fait moins de bien, il sera normalement en bas, c'est pareil si tu es marié avec ta femme, c'est pareil avec ton mari, c'est pareil avec tes enfants, avec tes parents. Mais, franchement, est-ce que c'est un bonheur que d'être séparé de ceux qu'on aime ? Non. Le bonheur au paradis, c'est d'être avec ceux qu'on aime. La bonne nouvelle, c'est que, si dans notre famille, ceux que nous aimons, nos proches, nous avons des descendants ou des ascendants, des parents ou des enfants qui avaient la même foi que nous, qui étaient musulmans, et qui ont fait du bien, même s'ils ont fait moins de bien que nous, ils seront à nos côtés. C'est-à-dire qu'on sera tous en famille, ensemble, avec celui qui aura fait le plus de bien. Et c'est ce qu'a dit le prophète, alayhi sallat wa sallam, et il va s'appuyer sur ce passage du Coran, la surate 52, verset 21, « Ceux qui ont cru et dont les enfants les ont suivis dans la foi, nous les réunirons à leur progéniture sans les frustrer de la moindre de leurs actions. » Il est dit également, dans la surate 13, verset 23, « Les jardins du paradis où ils entreront avec tous ceux de leurs parents, de leurs conjoints et de leurs enfants qui auront accompli de bonnes œuvres. » Même si ce n'est pas la même quantité, la même intensité, la même sincérité, parce que Allah nous aime, il va nous rassembler avec ceux que nous apprécions. Et donc, on pourrait aussi se demander si on pourra gagner la compagnie du prophète puisqu'on l'aime. Oui, c'est possible. Un jour, un homme a été interrogé par le prophète en lui disant « Qu'est-ce que tu as fait pour le jour où tu vas rencontrer Dieu ? » Le jour où tu vas mourir. « Tu as fait quoi comme bien ? » Il a dit « Prophète, je ne fais pas beaucoup de bien, je ne prie pas plus que tout le monde, je ne jeûne pas plus que tout le monde, je ne fais pas plus de sardarcat que tout le monde, je suis quelqu'un d'ordinaire. Mais par contre, je peux te jurer que dans mon cœur, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour toi et pour Dieu. » Et là, le prophète va lui dire « Sache que tu seras au paradis avec ceux que tu aimes. » Donc avec moi, le prophète. Celui qui a entendu ça, c'est Anas Ibn Malik, a dit « C'est la meilleure chose qu'on a pu entendre, enfin, c'était le jour le plus magnifique pour nous après le jour de notre conversion à l'islam. C'était ce jour-là parce que c'était la meilleure des nouvelles. On savait qu'en aimant le prophète et en aimant d'autres personnes, Anas dit « J'aime Abu Bakr, j'aime Omar, j'aime Othman, j'aime Ali, les quatre califes, les meilleurs. Pourtant, je ne fais pas autant de bien qu'eux, mais avec ce hadith, cette bonne annonce, cette bonne nouvelle, j'ai espoir d'être aux côtés du prophète et de ceux que j'aime et qui pourtant m'ont dépassé dans la piété et le bien. » Également, un homme qui était un serviteur du prophète qui s'appelait Thawben a dit prophète. « Je viens te voir parce que j'ai un problème. Je t'aime plus que moi-même et ma famille et tout ce que je possède. Mais quand je me souviens de toi, je viens te regarder. Mais en même temps, je suis triste parce que je me dis qu'après la mort, toi, tu seras en haut du paradis et moi, je serai tout en bas. donc sur terre, je suis content parce que je peux rester à tes côtés mais au paradis, je vais être séparé de toi. » Et le prophète va lui dire « Ne t'inquiète pas. » Et il va lui réciter ce verset du Coran. « Celui qui obéit à Dieu et à son messager fera partie ou sera en compagnie de ceux que Dieu aura comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les justes, les martyrs et les vertueux et quelle excellente compagnie. Celui qui obéit aux prophètes, qui est obéi à Dieu, il pourra être aux côtés des prophètes et même des gens saints, des gens vertueux. Et un des compagnons qui est resté une nuit avec le prophète et qui lui a apporté les ablutions au matin, le prophète lui a proposé de lui faire un cadeau. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » « Oh Rabia ! » Il lui a dit « La seule chose que je veux, c'est d'être avec toi au paradis. » Il lui a dit « Tu veux, c'est ça vraiment ton rêve ? » Il lui a dit oui. Il lui a dit « Alors, fais beaucoup de prosternation, prie beaucoup et tu seras avec moi au paradis. » Donc, il faut aimer le prophète mais il faut aussi, évidemment, faire du bien, prier beaucoup, aider les orphelins, avoir un bon comportement, etc. Maintenant, passons à la description du paradis. Comment est le paradis ? D'abord, il est immense. Le prophète, a dit « Il y a entre deux piliers de l'une des portes du paradis la distance qu'il y a entre la Mecque et Hajar, la capitale du Bahrain, c'est-à-dire des milliers de kilomètres, ou entre la Mecque et Basura en Syrie. » Donc, entre deux côtés de l'une des portes du paradis, il y a la distance qu'il y a entre deux villes séparées par des milliers de kilomètres. Donc, ça, c'est simplement la porte que pensez-vous de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a au paradis ? Il y a des constructions époustouflantes. Un jour, les compagnons ont dit « Prophète, parle-nous du paradis, de ces constructions. » Il a dit « Il y a des constructions dont les briques sont en or. » Des briques en argent. Le ciment qui permet de coller ces briques en or et en argent, c'est du musc, un parfum. Les petits cailloux des jardins, des routes, ce sont des perles et des rubis. Le sol est tapissé de safran, donc une épice plus chère que l'or. Et il dit « Celui qui y entre ne sera touché par aucun mal. Il sera éternel, il ne mourra jamais. Et ses vêtements ne s'useront jamais. Et sa jeunesse sera éternelle. » Au paradis, il y a des jardins, il y a des champs. Il n'y a pas simplement des bâtiments, des palais, etc. Allah dit dans la sourate 56 verset 32-33 « Des fruits abondants et variés, toujours disponibles aux gens du paradis, jamais interdits. » Il dit dans la sourate 9 verset 72 « Il y a des jardins au pied desquels coulent des rivières. » Le prophète nous dit qu'il y a au paradis un arbre dont l'ombre, l'ombreux de l'arbre est tellement vaste qu'un cavalier doit mettre 100 ans pour sortir de l'ombre de l'arbre. Il doit courir pendant 100 ans, galoper 100 ans pour sortir de l'ombre de l'arbre. C'est inimaginable. On a affaire à quelque chose de gigantesque. le prophète a dit qu'un des habitants du paradis va demander à Dieu la possibilité de faire pousser des champs et de planter et de récolter. Dieu lui a dit « Mais pourquoi ? » Il a dit « Parce que j'aime ça. C'est mon loisir. J'aime travailler la terre. » Il lui a dit « D'accord. » Et l'homme va planter et à peine a-t-il planté que les plantes ou les arbres poussent immédiatement. Ce n'est pas comme sur terre tu dois arroser, tu dois enlever les mauvaises herbes, tu dois patienter. Non. Là, dès que tu plantes, ça pousse. Le paradis est traversé par de nombreux fleuves. Allah a dit dans la surah de 47 verset 15 « Voici l'image du paradis promis aux croyants. Il y coulera des ruisseaux à l'eau toujours purs et limpides. » Donc, des fleuves d'eau. « Des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable avec un goût magnifique. » Des ruisseaux de lait. « Des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. » Un vin mais qui n'est pas enivrant, qui ne te rend pas saoul. Quatrièmement, « Des ruisseaux d'un miel pur et distillé. » Des ruisseaux de miel. Et tu te sers comme tu veux à volonté. Le prophète nous dit « Les fleuves du paradis jaillissent sous des montagnes de musques. » Ils sortent de montagnes de musques. Et d'ailleurs, tous les grands fleuves viennent d'une source qui est proche du trône de Dieu. Les animaux. Y a-t-il des animaux ? Oui. Un homme a dit « Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a des chevaux au paradis ? » Il lui a dit « Bien sûr, tu auras ce que tu veux au paradis et tu pourras chevaucher ces chevaux et ils t'emporteront dans les airs en volant là où tu voudras. » Un homme a dit « Prophète, et des chameaux, est-ce qu'il y a des chameaux ? » Et le prophète s'est arrêté en lui disant « Écoute, il y aura au paradis tout ce que vous voulez. Pas besoin de m'interroger sur les chameaux puis ensuite les chèvres et ensuite les moutons. Vous aurez tout ce que vous voulez. Tu avais un animal de compagnie que tu appréciez, il suffira que tu claques des doigts et tu le retrouveras. » Au paradis, il y a même un marché. Un marché où les gens viennent se promener, se rencontrer. Chaque vendredi, il y a une place de marché au paradis où les habitants du paradis viennent se retrouver. Il va y avoir un souffle de vent qui va les toucher et avec ce souffle de vent, ils deviendront encore plus beaux qu'avant. Et en rentrant chez eux, leurs épouses vont dire « Mais vous êtes encore plus beaux que lorsque vous nous avez quittés » et eux de répondre « Et vous-même, on vous retrouve encore plus belles qu'au moment où on vous a quittés. » Les habitants du paradis qui sont-ils et comment sont-ils ? Le premier groupe d'hommes qui va entrer au paradis nous dit le prophète « Il aura la splendeur, la beauté d'une pleine lune et ceux qui les suivront auront la beauté et la luminosité d'étoiles. » Il nous dit « Ces gens, les habitants du paradis ne vont pas aux toilettes. Ils n'urinent pas, ils ne défequent pas, ils n'ont pas de salive qui coule, ils n'ont pas de morve qui sort du nez, leurs peignes sont en or, leur sueur qui sur terre sont mauvais, la sueur aura l'odeur d'un parfum. » Ils seront à l'image de leur père à Adam qui faisait à peu près une trentaine de mètres de haut et on sera jeunes également, on aura environ la trentaine. Quand les gens vont entrer au paradis, quelqu'un va lancer un appel en disant « Il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais plus mourir. Il vous appartient d'être en bonne santé et de ne plus être jamais malade. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il vous appartient désormais de jouir et de n'être plus jamais misérable et malheureux. » Et le prophète bien-aimé nous dit que les gens au paradis vont se nourrir, ils vont manger, boire, mais ils ne vont pas aux toilettes. Alors comment on va digérer et où va cette nourriture ? Il nous dit cette nourriture va se digérer et sortir du corps par la sueur et aussi par des rots qui sentent bon, ça va sortir, ça va s'évaporer. En fait, tu as mangé, ça s'évapore ensuite. Et nous allons dire « Subhanallah, alhamdulillah, le zikr » on va le dire facilement comme on respire. Il nous dit également qu'il y aura au paradis, enfin, Allah nous dit dans la surate 56 versets 15 à 18 qu'il y aura des serviteurs, des petits garçons beaux qui vont venir vous apporter à manger, à boire. Ils seront sur des lits ornés d'or et de pierreries, les habitants du paradis, accoudés face à face pendant que parmi eux circuleront des garçons d'une éternelle jeunesse avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur, d'une boisson exquise. Il y a au paradis en réalité des délices inimaginables. Allah nous dit dans la surate 43 versets 70 à 73 vous qui croyez en nos signes et qui nous êtes entièrement soumis entrez au paradis. On vous y procurera à vous et à vos épouses les plus grandes joies. On fera circuler parmi vous des bols et des coupes en or. Il y a tout ce que votre âme veut et tout ce qui vous plaît et vous y serez immortels. Tel est le paradis que nous vous avons donné en héritage pour prix des œuvres passées parce que vous avez fait du bien. Vous y trouverez des fruits en abondance dont vous vous délecterez. Et puis Allah dit dans la surat 32 verset 17 j'ai préparé au paradis pardon il dit nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes et le prophète nous dit vous aurez au paradis ce que vous n'avez jamais entendu jamais vu et ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais le plus grand des cadeaux. Le plus grand des cadeaux c'est quand Allah va nous dire maintenant je vais me dévoiler à vous. On va pouvoir regarder Dieu comme on voit la lune quand il fait nuit. On va pouvoir se délecter de la vision de Dieu être absorbé par sa beauté. Ça sera la plus belle des choses. Et aussi Allah va nous dire je ne vais plus jamais me mettre en colère contre vous je serai toujours satisfait de vous et ça aussi ça sera le meilleur des cadeaux. Qu'Allah nous fasse entrer au paradis vous et votre famille je vous dis à bientôt Wassalamualaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada